Deuxième chapitre, les rois de Bretagne En ce temps-là, la Bretagne était agitée par d'incessantes querelles entre les rois Mais quel temps ! Pourtant, l'un d'eux, qui se nommait Bladud, établit un grand temple et des termes là où se trouve maintenant Kaerbadon, Baf Il plaça ses bains sous la protection de la déesse Sule, dans le sanctuaire de laquelle il déposa des feux inextinguibles qui ne donnaient jamais de cendres Mais qui, lorsqu'ils commençaient à décroître, se transformaient en blocs de pierre C'est à la même époque qu'un sorcier du nom d'Elias fit des prières pour empêcher la pluie de tomber Et effectivement, durant l'espace de trois ans et six mois, il n'y eut aucune pluie sur l'île de Bretagne Ce qui occasionna une grande sécheresse et une grande pénurie Ce Elias était un personnage fort habile dans les sciences secrètes C'est lui qui introduisit la magie dans le royaume de Bretagne Ah bon ? Je pensais que c'était Légion Et il ne cessa de multiplier ses prodiges Jusqu'au jour où, s'étant fabriqué des ailes, il voulut s'élever dans les airs Mais il retomba sur le temple de Lugue dans la ville de Londres Et se rompit les eaux Une réminiscence du mythe d'Icare De toute façon, ce n'est pas compliqué Tout le monde se revendique descendant des Troyens Et si on compile tout, la Grèce, c'était le monde en fait C'était le monde entier Il y eut aussi un bon roi, nommé Moëlmude Qui fut le premier à rétablir des lois fixes pour tout le pays Mais quand il mourut, ses deux fils, Béli et Bran Se disputèrent âprement le pouvoir Ils parvinrent cependant à un accord Béli gouvernerait le Kernouine, Cornouaille Et le Cimru, pays de Galles Et le royaume de l'Ogre A l'origine, ce terme désigne seulement l'Angleterre proprement dite Moins la péninsule de Cornouaille De Cornouaille d'Yvonne Par la suite, le royaume de l'Ogre sera celui d'Arthur Tandis que Bran aurait tout le nord de l'île Mais sous l'influence de ses conseillers Qui n'y trouvaient pas d'avantage suffisant Bran commença à considérer ce partage Comme très inégal Il fit alliance avec le roi de Scandinavie Dont il épousa la fille Et, avec une armée fournie par son beau-père Il tenta de conquérir l'ensemble de l'île En guerroyant contre son frère Intéressant Mais Béli avait eu le temps de se préparer Et d'envahir une partie des territoires de Bran Il fut assez heureux pour s'emparer de la femme de son frère Et du roi de Scandinavie lui-même Bran envoya alors à Béli Des messagers pour lui demander de libérer les prisonniers Sous la menace de tout dévaster sur son passage Comme Béli avait refusé cet ultimatum Une grande bataille s'engagea Au nord de l'île Dans la forêt de Catatire Le combat dura plusieurs jours et plusieurs nuits Car il y avait dans chaque champ Des hommes d'un grand courage Et d'une grande persévérance Beaucoup de sang fut versé Les flèches qui pleuvaient de toutes parts Causaient de profondes blessures aux guerriers Les troupes tombaient comme les moissons Sous les faux des moissonneurs Et les soldats de Bran furent mis en déroute Béli, une fois vainqueur Rétablit la paix dans toute l'île Et gouverna sagement en appliquant Les lois de son père Moelmude J'en profite pour Tracher mon livre Je sourligne les sites Pour m'y rendre Un de ces quatre quand j'aurai du fric Avec mon détecteur de métaux Evidemment C'est jamais Le combat Ah c'est bon Mes bras ne se tenaient pas pour battu Mais Il avait pu s'échapper sur un navire Et s'était réfugié en Gaule Là il se conduisit Comme le pire des aventuriers Piant les villages et les forteresses Et accumulant le butin Qu'il partageait avec une troupe d'hommes Prêt à tout Il fut cependant accueilli par Seguin Le roi des Allobroges Qui avait besoin de lui Pour lutter contre ses ennemis Et qui lui donna sa fille au mariage Intéressant Et lorsque Seguin mourut Ce fut Bran qui devint roi des Allobroges Se conciliant l'amitié de ses sujets En leur distribuant Tous les trésors Qu'il avait accumulés Et en faisant en sorte Que la nourriture ne leur manqua pas D'ailleurs Bran il est dans mon arbre généalogique Et dans l'arbre généalogique de tout le monde Si on cherche Cela ne l'empêchait pas de regretter L'île de Bretagne Il s'arrangea pour lever une nombreuse armée S'alliant ainsi avec d'autres peuples gaulois Et se mit en devoir de débarquer sur l'île En quart Cela correspond à une migration des Belges En Grande-Bretagne Vers la fin du second siècle avant notre ère Prévenu de cette invasion Béli se prépara à résister et à combattre C'est alors que Conwen La mère des deux frères Des deux frères ennemis Se jeta entre les troupes Et à force de prières et de supplications Réussit à réconcilier ses enfants Mais Bras n'avait trop le goût des conquêtes Il finit par entraîner Béli Dans une expédition sur le continent Les deux frères passèrent la mer Et soumirent les uns après les autres Tous les peuples de la Gaule Puis, avec une armée composée de bretons Et d'allobroges Ils franchirent les Alpes Et entreprirent la conquête de l'Italie Se dirigeant vers Rome Et répandant la terreur sur leur passage Souvenir évident de l'expédition entreprise par les Gaulois Par le Gaulois Sénon-Brennus en 387 avant notre ère Et qui aboutit à la prise de Rome par les Gaulois Voyant le danger qui menaçait leur pays Les consuls romains envoyèrent des ambassadeurs Pour proposer la paix Après d'âpres négociations Il fut convenu que les Romains s'engageraient à verser un tribut annuel Belli et Bran se retirèrent donc Après avoir pris des otages Et passèrent immédiatement chez les Germains Dans l'intention délibérée de conquérir toute l'Europe Alors les Romains Honteux d'avoir accepté un traité fort humiliant pour eux Encore liaison avec les H Levèrent des armées pour venir au secours des Germains Mais Bran, au lieu de poursuivre sa marche en Germanie Se retourna rapidement contre les Romains Et fut assez heureux pour les vaincre complètement Et il établit son pouvoir sur l'Italie En y faisant régner la terreur Tandis que son frère Belli Lassait des guerres Retourna en Bretagne Où il termina ses jours dans la paix Et la prospérité Il laissait quatre fils Lude Avec deux L et deux D Casualand C'est le Cassivellaonus Dont parle César dans ses commentaires C'est marrant J'étais en train de me dire Que je ferais bien une lecture de la guerre des Gaules Ninhao et Lévelis C'est Lude qui prit le pouvoir avec sagesse et détermination Il fit reconstruire de nombreuses forteresses Qui étaient en ruine dans le pays Et s'efforça de procurer bonheur et prospérité à ces sujets Cette première partie du chapitre est empruntée à l'Historia Regum Britanniae Il fit rénover également les murailles de Londres Qui menaçaient ruines Et les munis de tours innombrables Puis il ordonna à tous les habitants d'y bâtir des maisons Telles qu'il n'y en aurait pas de plus hautes dans tous les pays du monde Ça a bien changé Et quoi qu'il posséda de nombreuses forteresses à travers tout le royaume C'était celles-là qu'il préférait Et il y passait le plus clair de son temps C'est pour ça C'est pourquoi elle fut appelée K.R. Lude C'est aussi un excellent guerrier Mais qui répugnait à entreprendre une bataille Car il avait le souci de la vie de ses sujets Il était généreux Distribuant largement nourriture et boissons À tous ceux qui venaient lui présenter des requêtes Et celui de ses frères qu'il préférait C'était Lévis Lévelis, le plus jeune Parce que c'était un homme prudent et sage Lévelis avait appris que le roi d'un peuple gaulois était mort sans autre héritier qu'une fille Et qu'il avait laissé tous ses domaines entre les mains de celle-ci Or Lévelis, qui ne pouvait espérer régner sur la Bretagne Eut l'idée de demander en mariage cette fille de la Gaule Il alla demander conseil à son frère Lui démontrant qu'il ne s'agissait pas seulement d'un quelconque intérêt Mais aussi d'un accroissement d'honneur pour toute la lignée Son frère l'encouragea vivement à se présenter comme prétendant Des navires furent préparés et équipés de bons guerriers armés Et Lévelis partit pour la Gaule Il sut tant se faire aimer de la fille du roi Et se faire respecter des sujets de celle-ci Qu'il fut bien vite accepté Il épousa la jeune princesse Et gouverna son domaine avec sagesse et modération Or, un certain temps après son départ Trois étranges fléaux s'abattirent sur l'île de Bretagne Tels qu'on n'en avait jamais vu de semblables Le premier était une race particulière Qu'on appelait les Coramiaïtes Ce sont les équivalents des Corriganes De la Bretagne armoricaine Ces petits êtres qui vivent à l'intérieur de la Terre Sont possesseurs de nombreux secrets et trésors Et que l'on rencontre parfois sur les Landes Je parlais hier des nains Je fais un petit peu des recherches sur les nains Et là je suis en train de préparer l'édition du comte de Gabalice Qui parle notamment du petit peuple Voilà Donc, Coramiaïte Leur puissance était telle Qu'il ne se tenait aucune conversation Sur toute la surface de l'île Si bas que l'on parla Qui ne vint à leurs oreilles Si le vent la portait jusqu'à eux Dès lors, il était impossible de leur nuire Ou d'entreprendre quoi que ce fût contre eux Ouais, mais moi j'ai inventé un truc contre ça Ça s'appelle l'antipensée Le second fléau C'était un grand cri Qui se faisait entendre chaque nuit Du 1er mai C'est-à-dire à la fête celtique de Belten Correspondant à la fameuse fête germanique de la nuit de Walpurgis Lorsque tous les sorciers et sorcières se réunissent Pour tenter d'attirer la malédiction Sur les moissons et les troupeaux Donc un grand cri Qui se faisait entendre chaque nuit De 1er mai Au-dessus de chaque foyer de l'île de Bretagne Et bien Il traversait le cœur des humains Et leur causait une telle frayeur Que les hommes en perdaient leur couleur et leur force Les femmes, leurs enfants dans leur sein Les jeunes gens et les jeunes filles, leurs raisons Et la désolation s'installait dans le pays Les animaux, les arbres La terre et les eaux étaient frappés de stérilité Quant au 3ème fléau Voilà en quoi il consistait On avait beau réunir des provisions Dans les différentes cours du roi Même en abondance Même pour une année de nourriture et de boissons On ne pouvait en consommer Que ce que l'on en consommait Pendant la première nuit Ensuite tout disparaissait Le 1er fléau, celui des Corans de Niaït S'est allé au vu et au su de tous Mais personne ne pouvait comprendre la cause des deux autres Le roi Lude en concevait beaucoup de soucis et d'inquiétudes Et il ne savait pas comment rétablir une situation qui devenait catastrophique Il convoqua tous les nobles de ces domaines Et leur demanda conseil à propos des mesures qu'il convenait de prendre Pour venir à bout de ces fléaux Sur l'avis unanime des nobles Lude se décida à se rendre en Gaule Auprès de son frère Lévelisse Dont on connaissait la sagesse et l'habileté Sans doute trouverait-il une solution Lude fit donc préparer une flotte dans le plus grand secret De peur que le motif de ce voyage ne fût connu de ceux qui occasionnaient les fléaux Quand les navires furent prêts Lude et ceux qui l'avaient choisi pour l'accompagner S'embarquèrent et se lancèrent sur la mer En direction des côtes de la Gaule Ayant appris l'arrivée de cette flotte qui venait de l'île de Bretagne Lévelisse prit lui aussi un navire et s'avança sur la mer À la rencontre de son frère Ignorant la cause de cette visite Lude laissa le gros de sa flotte en arrière Et, sur un seul navire, s'en alla jusqu'à son frère Une fois réunis, ils s'embrassèrent et se saluèrent avec une tendresse toute fraternelle Et Lude exposa à Lévelisse, à voix très basse et sans témoin Le sujet qui le préoccupait tant Ils se concertèrent pour trouver un autre mode de conversation De façon que le vent ne put emporter leurs paroles jusqu'aux oreilles des couragnites En conséquence, Lévelisse fit fabriquer une grande corne de cuivre Et c'est à travers cette corne que les deux frères purent échanger leurs propos Mais quoi que pu dire l'un d'eux à l'autre Chacun n'entendait que des paroles désagréables et sans signification Lévelisse comprit que quelques démons se mettaient en travers Et causaient du trouble à travers la corne Il fit verser du vin à l'intérieur La fit laver Et le démon en fut chassé par la vertu du vin Ils purent alors converser sans problème Lévelisse dit à son frère qu'il lui donnerait certains insectes Dont il garderait une partie en vie afin d'en perpétuer l'espèce Pour le cas où le même fléau surviendrait une nouvelle fois Et dont il broierait le reste dans l'eau Il lui expliqua que c'était un excellent moyen pour détruire la race des couragnites Et lévelisse parla ainsi Quand tu seras revenu dans tes états Réunis tous tes gens Y compris les couragnites Sous prétexte de faire la paix entre tous Lorsque tous seront rassemblés Prends cette eau merveilleuse que tu auras ainsi composée Et répands-la Indistinctement sur chacun des assistants Cette eau empoisonnera le peuple des couragnites Mais ne tuera ni ne causera de dommage à quiconque appartenant à la nation Quand on se gonfle les eaux Il s'agit d'un dragon Un dragon de race étrangère se bat avec lui Et cherche à le vaincre Et c'est pourquoi votre dragon pousse un cri si effrayant Si tu veux que cela cesse Fais mesurer l'île de Bretagne Et découvre-en le point central Là tu y feras creuser un trou Et tu y déposeras une cuve remplie d'hydromel Du meilleur qui soit Puis tu recouvriras la cuve avec un tissu Alors tu te mettras à l'affût Et tu verras bientôt les deux dragons apparaître et se battre Quand ils seront épuisés par leur combat Ils tomberont dans le tissu S'enfonceront dans la cuve Et boiront tout l'hydromel qui s'y trouve Ce qui fait qu'ils s'endormiront profondément Tu les replieras alors dans l'étoffe Et tu les feras enterrer Enfermés dans un coffre de pierre À l'endroit le plus reculé de tes états Cache-les bien dans la terre Tant qu'ils seront en ce lieu Aucun envahisseur n'osera aborder Dans l'île de Bretagne Lude était plein d'admiration Pour son jeune frère Qui savait tant de secrets Et le troisième fléau Demanda-t-il C'est un puissant magicien Qui enlève toutes les nuits Ta nourriture, ta boisson Et tes provisions Par sa magie et par ses charmes Il fait dormir tout le monde Et personne ne s'aperçoit de sa présence Il te faudra veiller en personne Mais de peur qu'il ne réussisse à t'endormir Prends soin de placer une cuve d'eau froide À côté de toi Quand tu sentiras que le sommeil t'envahit Jette-toi dans la cuve Ainsi parla l'évelisse à son frère Lude Et Lude retourna dans son pays Aussitôt il invita à sa cour Tout son peuple Et tous les gens de la race des Koraniates Il broya dans l'eau Il ne devait pas être beaucoup à l'époque Il broya dans l'eau les insectes Que lui avait donné l'évelisse Et il jeta cette eau Indistinctement sur tous Immédiatement Toute la tribu des Koraniates Fut détruite Sans qu'aucun des Bretons N'éprouva le moindre mal Ce qui sous-entend Que les Koraniates Peuvent avoir l'apparence De gens normaux Non ? Sinon ce serait pas compliqué Enfin bon Peut-être pas Mais quand même Alors Lude fit mesurer L'île de Bretagne de longtemps large Et trouva le point central A Oxford Il fit creuser un trou Il déposa une cure d'hydromel Et tout se passa Comme l'avait prévu L'évelisse Quand les dragons Furent endormis Lude Les fit transporter Dans l'endroit Le plus sûr Qu'il put trouver C'est-à-dire Dans les montagnes Dériri Et Riri Ça fait un peu Sumérien Au lieu qu'on appelle Aujourd'hui Dinas Enris Dinas Enris C'est une petite colline Isolée dans une vallée Du massif De Snowdon Et Riri Dans le Carnavonshire Au nord-ouest Du pays de Galles Au lieu qu'on appelait C'est ainsi que C'est ça le cri violent Qui troublait Tout le royaume Quand il eut accompli Ses actes Lude fit préparer Un grand festin Quand tout fut prêt Il fit placer Près de lui Une cuve pleine D'eau froide Et dès que la nuit Fut tombée Il se mit aux aguets Il entendit alors Des récits charmants Et extraordinaires Une musique douce Et variée Et il sentit Qu'il ne pourrait plus Résister au sommeil Il se précipita alors Dans la cuve d'eau D'eau froide Ce qui le réveilla Complètement C'est ainsi Qu'il peut voir Un homme De très grande taille Couvert d'armes Lourdes et solides Qui entrait Portant un panier Dans lequel il se mit A entasser Toutes les provisions Puis quand le panier Le panier fut rempli Le grand homme sortit Et ce qui étonnait Le plus lude C'était que tant de choses Puissent tenir Dans un si petit panier Ce thème du panier Magique inépuisable Est souvent exploité Dans les récits De la tradition galloise Il est identique A celui du chaudron D'abondance Dans lequel on peut Puiser indéfiniment De la nourriture C'est une figure Archétypale Du Graal Mais il se lançait À la poursuite De l'homme Un furieux combat S'engagea entre eux Et des étincelles Jaillirent de leurs armes À la fin Lude eut le dessus Et renversa son adversaire Qui lui demanda grâce Lude lui dit Comment pourrais-je Te faire grâce Après toutes les pertes Et tous les affronts Que tu m'as infligés L'autre répondit Tout ce que je t'ai fait perdre Je saurais T'en dédommager entièrement Je ne commettrai jamais Plus d'injustice Envers toi Et je serai désormais Ton vassal le plus fidèle Ainsi en fut-il Et jusqu'à la fin de sa vie Lude, fils de Béli Gouverna l'île de Bretagne Dans la paix Et la prospérité L'épisode de Lude Et l'Evelisse Est un récit galois Traditionnel Contenu dans le livre rouge De Hergest Manuscrit du XIVe siècle Quand Lude mourut Il laissait deux fils Qui étaient encore très jeunes Et le pouvoir royal Fut confié à leur oncle Casualaoun Lui-même fils de Béli C'était l'époque Où les Romains Se lançaient A la conquête du monde Quand ils eurent soumis Les peuples de la Gaule Ils envoyèrent Des ambassades aux Bretons Pour leur réclamer Des otages et un tribut Comme il le faisait Pour toutes les nations Sur lesquelles Ils voulaient assurer Leur domination Casualaoun Reçut les envoyés De Julius César Le chef des Romains Déjà Et bien Ils vivaient longtemps A l'époque Et ayant écouté Leur paroles Il entra dans Une grande fureur Et voici la réponse Qu'il leur fit Casualan Roi des Bretons A Caius Julius César La cupidité Du peuple romain César Est merveilleuse Ce peuple est Assoiffé De n'importe quoi Pourvu que ce soit De l'or Ou de l'argent Et il ne peut supporter Que nous soyons Chez nous Aux extrémités Les plus dangereuses Du grand océan Au bout du monde Il ne veut pas Nous laisser tranquilles A moins que nous Ne consentions A payer Tribus Sur tout ce que Nous possédons Mais le peuple romain Se trompe S'il prétend Nous intimider Par de vaines paroles En vérité Nous ne nous contenterons Jamais D'une liberté Soumise A la sujétion Car elle ne serait Qu'un esclavage Perpétuel Et là Je ne peux qu'applaudir Bravo Bravo Lorsqu'il reçut Cette réponse Impertinente Jules César Fut de plus en plus Décidé A envahir L'île de Bretagne Il rassembla Une grande flotte Et après avoir Traversé la mer Il s'engagea Dans l'embouchure De la Tamise Le roi de Bretagne Avait cependant Eu le temps De convoquer De nombreuses troupes Et il marcha A la rencontre Des romains En compagnie De son frère Niniao Et de ses deux neveux C'est un peu Asiatique Non ? Comme consonance Et de ses deux neveux Fils de Lude Fils de Lude La bataille Fut terrible Niniao Se mesura Se mesura en personne Avec Julius César S'empara de son épée S'empara de son épée Et fit périr Le tribun La Biennus Je crois que tous ces gens Sont en art au généalogique Et dans le vôtre également Les romains n'eurent plus Qu'à battre en retraite Tandis que Casualaoune Célébrait sa victoire Malheureusement Niniao Qui avait été blessé Au cours des combats Mourut quelques jours plus tard Et Casualaoune En fut grandement affligé Cependant Julius César Ne voulait pas rester Dans l'amertume Et la défaite Deux années Après ces événements Il rassembla Une flotte Encore plus importante Et pour venger Son échec précis Cédant Il reprit la mer Logiquement Il ne peut pas Gagner Vu qu'il y a les dragons Qui sont enterrés Ah Casualaoune Avertie par ses espions Se mit en devoir De fortifier grandement Le pays Hérissant chaque sommet De citadelles Inexpugnables Et appelant Tous ses vassaux Pour chasser Les envahisseurs De l'île de Bretagne Il fut également Dissimulé Sous les eaux Dans la tamise Des pieux ferrés Destinés à éventrer Les navires Des ennemis Bien joué Ceux-ci S'étant engagés Dans l'estuaire Furent en grande partie Détruits Et les soldats romains Qui s'y trouvaient Se noyèrent Dans les eaux du fleuve Une seconde fois Julius César Dut battre en retraite Et revenir sur le continent Pour fêter Cette deuxième victoire Casualaoune Fît célébrer Un grand triomphe Au cours duquel On offrit De grands sacrifices Aux dieux 40 000 vaches Et 100 000 brebis Des volatiles Innombrables Et 30 000 bêtes Sauvages De toute espèce Ce qu'on appelle Une hécatrume Lorsque le sacrifice Fût achevé On se partagea La chair des victimes Au cours d'un festin Qui dura 3 jours Et 3 nuits Et où coulèrent à flots La bière Et l'hydromel Et la gloire De Casuala Ne faisait que grandir Non seulement Chez les bretons Mais aussi Chez tous les peuples D'alentour Malheureusement Les deux fils de Lude Neveu de Casualaoune Supportaient très mal Que celui-ci Eût pris le pouvoir Et le garda Un jour Au cours d'une dispute L'un des parents De Casualaoune Fût tué Par un familier D'Arvaroui Fils de Lude Casualaoune Réclama immédiatement Qu'on lui livra Le meurtrier Pour qu'il fût châtié Arvaroui Refusa catégoriquement Et en profita Pour dénoncer son oncle Comme un usurpateur Furieux Casualaoune Menaça Arvaroui De mettre ses domaines À feu et à sang Alors Arvaroui Envoya des messagers Vers Julius César Pour lui exposer Sa situation Et lui demander De l'aide C'est à peu près Comme ça Que ça s'est passé En Gaule Par les intrigues Julius César Fut ravi De cette occasion Qui se présentait D'effacer Le souvenir De sa cuisante Défaite On ne dit jamais 203 Il réunit Des troupes Et des navires Et débarqua De nouveau De nouveau Dans l'île De Bretagne Surpris L'improviste Sans avoir eu Le temps De se préparer Casualaoune Fut vaincu Au cours D'une sanglante Bataille Et dut se résoudre A demander la paix Ainsi Par lui Par lui A Julius César Qui l'avait Emmené Sur le continent Casualaoune Répondit A Minard Qu'il le vengerait Et qu'il irait Lui-même Réclamer La jeune fleur Il les rassembla Une nombreuse Troupe guerrière Et avec celle-ci Il débarqua En armorique Livrant bataille Aux Romains Il fut assez heureux Pour mettre Ceci en fuite Et il les poursuivit Jusqu'en Gascogne Alors il délivra La jeune fleur Et revint En ligne de Bretagne Où il régna Encore pendant Sept années Ne payant jamais Le tribut exigé Par Julius César Casualaoune Fut enterré Dans la cité D'Evraouk York Il n'y a aucune raison Que ce soit faux Il faut le vérifier Et son neveu Tecvan Fils de Lude Lui succéda Et après lui Son fils Sinféline C'est le Sunobélinos Historique Qui a servi De modèle Au symboline De Shakespeare Quant à Arvaroui C'est le Mandubracios Dont parle César Qui aurait incité Celui-ci A conquérir La Bretagne Au temps De notre Seigneur Jésus-Christ Et il y eut De grands troubles Et de grandes guerres Dans l'île de Bretagne Car les Romains Une fois de plus Voulurent s'emparer Du royaume Et pour y parvenir Envoyèrent dans l'île De nombreuses expéditions Mais Sinféline Résista pendant De longs mois Harcelant Les cohortes Romaines Isolées Brûlant Les forteresses Et les villages De façon à ce que L'ennemi Fût privé De tout ravitaillement Et dans cette lutte Sinféline Fût puissamment Aidé Par son fils Caradoc Tout D'après L'Historia Regum Britanniae Et certaines triades De l'île de Bretagne Caradoc Et le Caratacos Historique Qui nous est connu Grâce à Tacite Caradoc Et sa bravoure Était telle Que tous les Bretons S'entendirent Pour lui donner Le titre De chef de guerre A la tête De cavaliers Expérimentés Caradoc Bâtit De nombreuses fois Les Romains Et comme ceux-ci Attribuaient Leur défaite A la nature du pays Recouvert d'épaisses forêts Inaccessibles Caradoc décida De faire couper Tous les arbres Ainsi les Romains Comprendraient Que ses succès N'étaient dus Qu'à sa seule vaillance Et à la ténacité Des Bretons Et Poursuivant Les ennemis Partout où il se trouvait Il en fit Un grand massacre C'est alors Que son oncle Manaouidane Fils de Lyre Fit rassembler Tous les ossements Des Romains Morts au combat Il mêla Ses ossements À de la chaux Et construisit Au centre de l'île Une immense prison Destinée non seulement À tous les envahisseurs Mais également Aux traîtres Qui les feraient venir Dans le pays Et l'on dit Que cette prison Était ronde Manaouidane Avait placé les os Les plus gros À l'extérieur Pour que les murs Fussent très solides Et avait utilisé Les plus petits À l'intérieur Pour bâtir Des cachots Et l'on ajoute Qu'il avait fait creuser Au-dessous Des fosses Pour les traîtres D'après un passage Des Yolo Manuscripts Traditions galloises Diverses Recueillies À la fin Du XVIIIe siècle Par le fondateur Du néodruïdisme Edwards William Dit Lolo Morgan Weig Et publié En 1838 Par son fils Taliesin William Il y avait À cette époque À la tête De la nation bretonne Des brigantes Une femme Cartis Mandua Qui en était La reine Cartis Mandua S'était brouillé Avec son époux Vénusius Lequel Avec quelques guerriers Fidèles S'en était allé Rejoindre Caradoc Et combattait Avec lui Contre les romains Alors Pour se venger La reine Cartis Mandua Conclut une alliance Secrète avec les romains Faisant bonne mine Aux autres bretons Elle en attira Les chefs Dans son pays Et c'est ainsi Que Caradoc Qui ne pouvait être Vaincu Que par trahison Fût fait prisonnier Et livré Aux romains Qui l'emmenèrent Dans leur pays Et les romains Bien décidés A s'emparer De toute l'île De bretagne Décidèrent De détruire Le centre même De la résistance Des bretons Là où se trouvaient Rassemblés Les druides Leur maître Leur maître Leur maître à penser Et les plus grands Ennemis De la nation romaine Car il y avait Dans l'île de Mone Une grande école De druides Et tout autour De cette école Vivait une population D'hommes Courageux Et exaltés Une sorte d'hôpital Psy Et c'était là Que se réfugiaient Tous ceux qui fuyaient La tyrannie Des romains Les romains Le savaient bien Et leur chef Suetonius Paulinus Décida Qu'on s'attaquerait Sans plus tarder A cette forteresse De la sédition Et Suetonius Ne lésina pas Sur les moyens Il fit construire Des bateaux Plus capables D'aborder Sur des côtes Basses Et incertaines Il y plaça Ses fantassins Et fit traverser Aguay Ses cavaliers Mais les habitants De Mone S'étaient préparés À l'attaque Les romains Ne purent retenir Leur étonnement En voyant Le rivage opposé Couvert de guerriers Armés au milieu Desquels Ne cessaient De courir Des femmes Qui, tels des furies Criaient des imprécations Vêtues de robes noires Les cheveux épars Dans le vent Et portant des torches Dans leurs mains Pour lutter Contre les ombres Du crépuscule Et tout autour Les romains terrifiés Apercevaient des druides En grande robe blanche Les mains levées Vers le ciel Et hurlant D'étranges malédictions Mais les romains Se ressaisirent Et comme ils étaient Les plus nombreux Ils se ruèrent À l'attaque Tuant femmes Et hommes Sur leur passage Et encerclant Ceux qui ne pouvaient Plus se défendre Il y eut là De grands massacres On éleva une forteresse Pour contenir Les prisonniers Et on livra Aux flammes Les bois sacrés Où les bretons Avaient coutume De célébrer Leur sacrifice Lorsqu'ils apprirent Lorsqu'ils apprirent Que les romains Avaient détruit Le sanctuaire Qui leur était Le plus cher Les bretons Furent saisis De colère Partout À travers Le royaume On se prépara À venger Le sacrilège Même chez Les peuples Qui avaient cru À l'amitié Des romains Et avaient fait Alliance avec eux Ainsi en était-il Du peuple Des iséniens Le roi Prasugatos Très fier De sa richesse Avait ainsi tué L'empereur de Rome Son héritier Conjointement Avec ses deux filles Persuadées Qu'ainsi Son royaume Serait à l'abri De toute violence D'où qu'elle Pût venir Or Ces terres Furent ravagées Par les romains Et sa demeure Mise à sac On bâtit même De verge Sa veuve La reine Boadissée Puis on viola Ses filles Au mépris Des lois humaines Les plus élémentaires Quant aux divers chefs De ce peuple Ils furent dépouillés De tous leurs biens Et réduits A s'exiler Alors Boadissée Réfugiée Dans une retraite sûre Au milieu des forêts Donna le signal De la révolte Et tous ceux Qui avaient eu A souffrir des romains Se rangèrent Derrière elle Bientôt Des troupes Bretonnes Se jetèrent Sur les colonies De vétérans Que les romains Avaient installées Aux quatre coins De l'île Ayant pris deux villes Boadissée Y fit un immense carnage On a la même Jusqu'à pendre Nues Les femmes romaines Qu'on y pouvait trouver Après leur avoir Coupé les seins Et les avoir cousues Sur la bouche Afin de les voir Pour ainsi dire Les manger Après quoi Elles furent empalées Pendant que les vainqueurs Se livraient A des orgies Sacrées Dans leur temple En plein air Principalement Dans le bois sacré Consacré à Andrasta Qui est le nom Que les bretons Donnaient A la victoire Ce déchaînement De violence Provoqua La colère Des romains Qui décidèrent D'en finir Une fois pour toutes Suétonius Engagea La totalité De ses troupes Dans une bataille Qui savait être Décisive Ayant appris Que la reine Boadissée Se dirigeait Avec une nombreuse Troupe Vers la Tamise Il posta Sa propre armée Autour d'un défilé Que les ennemis Devaient nécessairement Emprunter Les forces romaines Étaient composées Uniquement de cavaliers Bien entraînés Et de quelques cohortes De fantassins Tandis que les troupes Bretonnes comportaient Un grand nombre De chars Sur lesquels se trouvaient D'ailleurs les femmes Des guerriers Prêts à combattre Aux côtés des hommes Et animés D'une fureur Extraordinaire Quand les bretons Furent engagés Dans le défilé Suétonius En fit interdire l'entrée Et la sortie De telle sorte Qu'avec très peu d'hommes Les romains Eurent immédiatement L'avantage Sur leur adversaire La bataille Fut terrible Boadissée Tenait ses deux filles Devant elle Sur son char A mesure qu'elle passait Devant les guerriers Des différents peuples Qui composaient son armée Elle les exhortait Au combat Prenant les dieux A témoin Que les romains Ne respectaient rien Ni la vieillesse Ni la jeunesse Ni les engagements Qu'ils avaient pris autrefois Et hurlant Que ces mêmes dieux Exigeaient un juste châtiment Contre ces sacrilèges Qui prétendaient Imposer leurs lois A des peuples libres Et elle les avertissait Qu'il n'y avait pour eux Que deux issues La mort dans l'honneur Et la liberté Ou la victoire Qui débarrasserait A jamais L'univers D'une race belliqueuse Et parjure Mais la position De Boadissé Était intenable Peu à peu Les bretons Furent massacrés Et les romains N'épargnèrent Ni les femmes Ni les chevaux Boadissé Sur le point D'être rejointe Absorba un poison violent Qui la fit périr Immédiatement Frustrant ainsi Ses ennemis De sa capture Cette fin de chapitre Est empruntée A Tacite Anale Et Agricola Ainsi qu'à Dion Cassius Mais c'en était fini De la résistance bretonne Les druides Avaient été massacrés Ou étaient pourchassés Les rois de Bretagne Avaient été vaincus Par les armes Ou par la trahison Rome triomphait Et Venu d'Orient Des missionnaires Répandaient d'étranges paroles A propos d'un homme Qui se disait Fils de Dieu Et qui était mort De la façon La plus ignominieuse Qui fut Sur la croix Des larrons Et des sédicieux D'un homme Qui le troisième jour Après sa mort Serait apparu A ses disciples Et les aurait envoyés Enseigner les peuples Du monde Le temps des druides Et des rois Était maintenant dépassé Et l'île de Bretagne S'endormait Dans la torpeur Et les brouillards Qui surgissaient De la mer Fin Alors Prochain chapitre La véritable histoire Du Graal Au revoir Au revoir C'est parti.